Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un guide d'un personnage que j'adore évidemment, il s'agit d'Hammer ! Hammer ! Donc le personnage qui est tout simplement le pilote de char de Starcraft, donc le char de siège. Et on va commencer directement par parler de la monture, puisque c'est un petit peu particulier, contrairement aux autres personnages qui peuvent se déplacer sur une monture. Et bien Hammer a une monture personnalisée, à savoir les propulseurs. Vous appuyez sur votre touche de monture et elle va aller beaucoup plus vite pendant un court laps de temps. A côté de ça, le passif d'Hammer, attention pour les anciens joueurs d'Hammer, enfin pour les anciens joueurs comme moi qui avaient l'habitude d'appuyer sur eux. Et bien non, c'est dès maintenant, c'est en passif. Donc le mode siège, pour gagner de la portée sur les auto-attaques, les attaques de base infligent 20% de dégâts supplémentaires. Elle porte 100% plus loin, plus d'infliger un montant de dégâts de zone équivalent à 25% des dégâts normaux. Donc vous tapez beaucoup plus loin, vous tapez plus loin, en zone, etc. Donc ça c'est toujours intéressant, bien entendu. A côté de ça, vous voyez d'ailleurs la petite zone autour, c'est la portée d'auto-attaque d'Hammer en siège. Attention à ne pas confondre. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous pouvez avoir l'impression que vous pouvez taper d'ici, mais non. Limite, il faudrait qu'il y ait peut-être deux cercles, je n'en sais rien. En tout cas, on a le A. De toute façon, Hammer est un auto-attaqueur principalement, donc les auto-attaques, c'est votre data, je dirais. Donc c'est vrai que les compétences sont un peu plus utilitaires, comme sur normalement un kit d'auto-attaqueur principal. Donc on a les mines araignées qui vont se figer dans le sol et qui vont tout simplement, eh bien... Alors, seuls les auto-attaques peuvent les détruire, donc les sorts ne les détruisent pas. Et le but, c'est que... D'ailleurs, un truc qui n'est pas assez utilisé sur d'autres persos. Et le but, c'est qu'elles peuvent sortir, ralentir l'ennemi ainsi qu'infliger des petits dégâts. Sachant que quand vous êtes en mode siège, il y a un petit bonus, le portée de lancement d'ennemi augmente de 100%. Avec le rework Hammer, beaucoup de choses tournent autour de la forme de siège et donc vous gagnez des bonus si vous lancez vos sorts en forme de siège. Donc là, par exemple, le A, vous voyez, je peux les lancer jusqu'ici, tout simplement. Le Z, le mode de décharge percutante, 12 secondes de temps de recharge, un fliche 309 points de dégâts aux ennemis en face de Sergent Hammer en plus de les repousser. Donc c'est un bump, tout simplement. Si quelqu'un veut venir vous chercher, vous pouvez le bump très très utile. Par exemple, comme des garages, des trucs comme ça qui veulent vous attraper ou un UTC qui veut glisser, boum, vous pouvez le repousser. Et ensuite, on a le E qui confère 25 points d'armure pendant 2 secondes. En mode siège, ça confère 100 points d'armure de plus. Donc tout simplement, 50 points d'armure en ne faisant rien. Vous avez plus de portée aussi en mode siège sur le Z. D'ailleurs, c'est marqué rayon, mais pas du tout. Donc voilà, voilà pour ce qui est d'Hameur. Donc maintenant, il est temps de vous montrer le gameplay absolument génial. Avec, eh bien... BFG, système de refroidissement, le tueur de géant, et voilà. Donc là, vous voyez le gameplay d'Hameur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 C'est parti. 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 C'est parti.